bonjour à tous voici l'énoncé de l'exercice code secret vous venez d'être recruté par la célèbre agence secrète loop pour développer leur logiciel en particulier les programmes de cryptage qu'utiliseront les agents sur le terrain voici vos trois missions on vous montre ce message secret et pour vous tester on vous demande de le décoder sans ordinateur alors faites une pause et prouvez leur que vous êtes une bonne recrue et je vous donne tout de suite la solution donc chaque mot a été retourné il faut donc les lire de la droite vers la gauche donc par exemple ici le mot mission secrète pour etc donc on supposera que les différents mots sont séparés par des espaces et on vous demande d'écrire une fonction retourne qui va coder les phrases alors par exemple en lançant la fonction retourne avec cette phrase écrite en minuscule on obtient donc la phrase en majuscule avec chaque mot qui a été retourné alors d'après vous que fait cette fonction retourne si on l'applique à un message qui est déjà codé quelques indices pour vous aider comment en python ou en javascript mettons une phrase en majuscule comment pouvez-vous séparer une phrase en liste de mots comment inverser un mot donc une chaîne de caractère donc je vous conseille de faire une recherche sur internet et finalement comment joindre les mots une fois qu'ils seront inversés mission 2 miroir l'agence loupe à des miroirs trafiqués dans tous les hôtels du monde ça permet d'afficher lorsqu'il y a de la buée dans la salle de bain des messages secrets de la façon suivante seules les lettres de l'alphabet ont été remplacées donc on ne touche pas aux espaces aux marques de ponctuation aux apostrophes etc et on applique un effet miroir de la façon suivante les a sont remplacés par des z les b par des y c'est à dire qu'on coupe l'alphabet en deux et on regarde le symétrique donc le miroir des lettres par rapport au milieu donc le a est transformé en z et le z est transformé en a et de la même façon le c va être transformé en x et le x en c donc si on commence à décoder le premier mot le o correspond à un l le v va correspondre au e et le h va correspondre au s donc nous avions ici le message diffusé par la bbc juste avant le débarquement en 1944 alors on vous demande d'écrire une fonction miroir qui permettra de coder les phrases donc par exemple en appliquant miroir avec il débarque demain vous obtiendrez cette phrase que se passe-t-il si on applique la fonction miroir à un message déjà codé quelques indices pour cette deuxième mission alors vous aurez certainement besoin de récupérer le code de chaque caractère donc on appelle le code ASCII donc là je vous propose de faire une recherche sur internet donc ensuite voici une idée regardez le code ASCII d'une lettre plus le code ASCII de la lettre une fois codé combien vaut cette somme ? faites la même chose avec d'autres lettres en mathématiques on dit qu'on a un invariant et ça peut vous aider donc pour le programme alors je vous rappelle qu'il ne faut coder que les lettres de l'alphabet donc regardez les deux résultats suivants F plus grand que B que ce soit en Python ou JavaScript vous aurez comme réponse vrai la lettre F est après la lettre B Y inférieur ou égal à F c'est faux puisque Y n'est pas avant F donc ça peut être une idée pour savoir si une lettre est entre A et Z mission 3 sous surveillance depuis l'affaire Snowden de 2013 vous savez que les conversations téléphoniques du loop sont sous surveillance donc afin d'échanger les numéros de téléphone entre les agents vous décidez d'utiliser le codage suivant pour chaque chiffre différent de 5 et de 0 vous prenez le symétrique par rapport à la touche 5 sur le clavier donc par exemple le 7 qui est ici vous prenez son symétrique par rapport à la touche 5 du clavier c'est à dire qu'en fait c'est un 3 le 9 vous prenez son symétrique par rapport à la touche 5 c'est un 1 et pour le 5 et le 0 vous les inversez donc le 5 signifie un 0 et le 0 un 5 donc vous pourrez vérifier que le vrai numéro de l'agent Pi c'était 3 14 15 9 2 6 5 3 alors on vous demande d'écrire une fonction Snowden qui va coder les différents numéros de téléphone donc par exemple Snowden avec 1 618 03 39 88 donnera ce numéro alors d'après vous comment s'appelle cet agent ? un des agents vous a envoyé ce message en utilisant un ou plusieurs de vos programmes est-ce que vous arriverez à le déchiffrer ? voilà bon courage je vous donne rendez-vous dans 7 jours pour la correction et je vous dis à bientôt 1 1 1 1 1 2